Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Les pompiers sont en pleine réorganisation fonctionnelle. Difficulté de recrutement, utilisation de nouveaux outils, fusion de casernes. Il y a beaucoup de choses à dire sur le SDIS 57, le service départemental d'incendie et de secours. On fera le point en deuxième partie d'émission avec nos trois invités. La conseillère départementale Evelyne Firtion, le commandant Frédéric Delfos et puis le chef de centre Jean-Claude Feld. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup de participer à cette émission. Les internautes aussi ont des choses à dire sur les pompiers et c'est Sandrine qui sera leur porte-parole. Coucou. Salut. Mais avant de parler des soldats du feu, on commence cette émission avec les sauveteurs en milieu aquatique. Il y a du neuf au centre nautique de Sarguemines. Urani est sur place pour nous en dire plus. Bonjour Urani. Ça va, tout baigne ? Salut Julia. Eh oui, tout baigne. Et c'est un très grand soulagement ce matin pour les 15 salariés du centre nautique de Sarguemines. Parce qu'après plusieurs semaines de recrutement, eh bien ça y est, l'équipe est enfin au complet. Ce qui signifie que les plages horaires qui avaient été supprimées il y a quelques temps eh bien sont à nouveau disponibles, comme par exemple les dimanches après-midi ou encore entre midi et 14h. Ce qui devrait redonner le sourire aux personnes qui voulaient prendre leur pause les pieds dans l'eau. Alors tout devrait revenir à la normale dès le lundi 11 février. Il faut quand même savoir que ça va être les vacances scolaires et donc que le centre est ouvert de 10h à 21h30. Et que dès le 25 février, ça sera ouvert de 8h30 à 21h30. Alors depuis ce matin, on a eu l'occasion de parler des recrutements avec Nathalie Lundemann qui est vice-présidente en charge de la gestion des centres nautiques de Sarguemines et Saralbes avec également Gilles Volpato qui est président du cercle nautique. Et on a eu la chance de rencontrer de nouvelles recrues. On pourra voir ça d'ici quelques instants. Ok, donc merci Urani, merci à Valentin au cadrage. Et donc on retourne au centre nautique dans quelques minutes. Voici d'abord un aperçu de l'actu du secteur en 60 secondes. L'agriculture face aux attentes sociétales et à l'internationalisation des marchés. C'était le thème de l'Assemblée Générale Annuelle des Jeunes Agriculteurs. Réunis hier à Rallin, ils ont fait part de plusieurs points de frustration. Parmi eux, les états généraux de l'alimentation. Organisés en 2017, ils étaient censés aider au quotidien les agriculteurs. Mais ces derniers dénoncent des contraintes supplémentaires et une juste rémunération de leur production qui se fait toujours attendre. Autre déception, aucun parlementaire ne s'est déplacé à l'Assemblée Générale. Nouveaux panneaux à la zone commerciale de Grosse-Bierstrophe, ou plutôt Grosse-Bierstrophe. Les panneaux, intitulés « Avenue Marchande », considérés donc comme une annexe de la commune, comportent une erreur orthographique. Ils ont été installés à l'entrée et à la sortie de la zone, qui va désormais être limité à 50 km heure. D'autres panneaux vont être posés et des arbres seront plantés d'ici mars, afin d'embellir encore un peu plus l'Avenue Marchande. La peinture murale de Philippe de Gotte à Sarguemines en lisse pour le Pinceau d'Or 2018, qui récompense la plus belle fresque réalisée par un muraliste professionnel. Son œuvre de la rue Clémenceau sera jugée par 10 photographes, et le 11e juré est le public. Vous pouvez voter pour la peinture sargueminoise sur le site www.trompeleuil.info. Vous avez jusqu'au dimanche 10 février à 20h. Alors n'attendez plus, pour l'instant, la peinture de Philippe de Gotte est à la 3e place. L'équipe du lycée Henri-Nominé, championne de France UNSS. Les 5 athlètes, Emma, Elodie, Simon, Victor et Steve, se sont rendues fin janvier à Liévin. Second du classement provisoire après la première journée de compétition, l'équipe de l'établissement sargueminois, engagée en challenge vitesse, a finalement décroché la première place. Partage de bonne humeur à l'EPA de Sainte-Marie de Sarguemines. L'atelier choral du lycée professionnel Simon Lazare a donné sa première représentation. Que ce soit pour chanter, danser ou bien encore jouer, les élèves ont donné leur maximum pour le plus grand bonheur des personnes âgées et du personnel présent. Les sourires étaient donc au rendez-vous et leur joie communicative sera très certainement de la partie lors de leurs 3 prochaines représentations. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour les infos, côté météo, voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. En regardant les prévisions des prochains jours, on pourrait croire que l'hiver est déjà fini. Pour demain, le ciel restera bien couvert en journée avec quelques averses possibles localement. Le vent ne soufflera plus en rafale et les températures maximales iront de 7 à 9 degrés. Demain nous serons le vendredi 8 février, nous fêtons les Jacquelines. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 17h40. Et même si la neige n'est pas restée très longtemps sur notre territoire, nos téléspectateurs ont eu la chance de prendre de chouettes photos. La photo du jour a été envoyée par Christian Vaudville. Elle a été prise dans le parc du Château de la Casque, encore enneigé et sous un ciel bleu. Merci à lui pour cette superbe photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou par message privé sur Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Ce n'est pas encore définitif, mais 78 classes pourraient être fermées en Moselle, tandis que 31 seraient ouvertes à la prochaine rentrée. Dans l'arrondissement de Sargemin, cela se traduirait par une fermeture de classes en maternelle à Ambar et la fermeture de 9 classes en élémentaire à Olvin, Calouze, Hormers-Villers, Montbronne, Rimlin, Roulin et 3 à Sargemin, au Blauberg, à la Montagne supérieure et à Maude-Fontenois. En contrepartie, aucune ouverture de classes en maternelle et seulement 2 ouvertures en élémentaire à Épin et à Saralbe. Cette redéfinition de la carte scolaire fait écho à la chute démographique. Des négociations vont encore avoir lieu. Prochaine étape, le 28 février, lors du Conseil départemental de l'Éducation nationale en préfecture de la Moselle. Mardi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble SNI de 50 logements dans la cité de Roulin. 69 habitants ont été évacués et depuis, ils sont relogés au jour le jour dans leur famille et dans des hôtels. Deux jours après le sinistre, on fait le point sur les premières constatations des experts. Vivre au jour le jour, la devise des locataires de l'immeuble 14 à 18 de la rue Pasteur à Roulin pour ces prochains jours. Depuis l'incendie, la société SNI Sainte-Barbe aide au relogement le temps que les experts puissent lister les dégâts et assurer une sécurité aux résidents. Certains vont dans leur famille, d'autres dans des chambres d'hôtels, comme pour cette locataire. On a été logés à l'hôtel Nouveau Hôtel qui était très bien, mais aujourd'hui apparemment on est à l'hôtel Union. Alors avec un chien, un enfant et un chat, c'est compliqué. Au fur et à mesure, plusieurs habitants ont eu la chance d'accéder quelques minutes à leur logement pour y récupérer des vêtements et des produits de première nécessité. Toutes les équipes de la SNI sont mobilisées pour permettre aux habitants de réintégrer leur logement dans les meilleurs délais. Les informations seront dans un premier temps communiquées aux locataires. L'expertise, quant à elle, se poursuit aujourd'hui. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Un quart de siècle de gastronomie pour la bonne cause. Le 25e anniversaire du repas Noël de joie s'est déroulé dans la grande salle de l'hôtel de ville de Sarguemines. C'est un repas gastronomique avec près de 260 participants, un moment convivial et à vocation humanitaire. On vous en dit plus dans ce reportage de Claire Penrate et Guillaume Dumonteil. Il était membre du jury du Bocuse d'Or Monde à Lyon. Il va prêter son concours aux restaurateurs qui sont à pied d'oeuvre. Il a fait spécialement le déplacement pour notre soirée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Michel Roth. Voici l'invité surprise tant attendu, Michel Roth, grand chef cuisinier natif de Sarguemines. Malgré les nombreuses responsabilités qui sont les siennes, il a réussi à se libérer pour participer à la soirée. Une fierté pour les organisateurs, mais aussi pour les élèves du lycée Simon Lazare et les cuisiniers de l'arrondissement qui étaient de service. D'ailleurs, avec eux, nos estomacs sont entre de bonnes mains. Je sais que tous les restaurateurs qui sont à Sarguemines, dans les alentours de Sarguemines, sont en tout cas des gens qui aiment leur métier, avec passion, qui ont envie de faire plaisir, de donner du bonheur à travers leurs recettes et leurs plats. Et qui sont là depuis très longtemps, c'est des fidèles. Donc je crois qu'ils méritent vraiment qu'on leur porte le chapeau. De l'aveu même de Michel Roth, le repas servi à l'occasion de ce 25e anniversaire était extraordinaire. Ils étaient 260 à le déguster, tout en permettant à l'association Noël de joie de récolter près de 10 000 euros qui serviront à aider des personnes en difficulté dans la région de Sarguemines. En plus de l'argent récolté à travers la vente des billets repas, une tombola a été organisée par le Lyon's Club. Elle a permis de récolter 4550 euros, un record depuis l'existence de la tombola. Cet argent sera reversé au service d'onco-hématologie pédiatrique du CHU de Nancy. On retourne au bord des bassins du centre nautique communautaire de Sarguemines. Après ces quelques mois compliqués, tout semble revenir à la normale. L'équipe est au complet. Alors qui a été recruté ? Comment se passe l'organisation ? Uranie Tozic et Valentin Guinel nous donnent plus de détails dans ce reportage. Le centre nautique de Sarguemines a de nouveau son équipe au complet. Une promesse tenue en moins de trois mois, malgré des difficultés de recrutement sur le secteur. Il faut savoir qu'il manque 17 à 18 maîtres nageurs sur les équipements mozélans. Mais le centre nautique de Sarguemines avait quelques atouts. Le réseau fédéral tout simplement et puis l'image aussi du club. Je pense qu'on a une image qui est celle d'un club sérieux. Au service, je pense, des jeunes. Et puis on a quand même pas mal d'anciens maîtres nageurs qui sont issus d'associations, donc qui ont connu en fait ce milieu-là. Au total, sept recrutements ont été effectués. Certains étaient déjà en CDD collectivité et sont passés en contrat CDI club. Leur expérience et diplôme étant un plus, c'est le cas de Marie. Alors j'ai travaillé à la communauté d'agglomération pendant trois ans en CDD. Et là, depuis janvier, je suis passée en CDI au club. Pour le travail, pour l'instant, je fais exactement la même chose. Mais à l'avenir, je pourrais diversifier mes activités. Car avant, tout ce qui était aquagym et tout, et les sports, je ne pouvais pas le faire. Sauf l'aqua stand-up qui était communauté d'agglomération. Et maintenant, vu que tout est uni, on peut tout faire. Par ailleurs, des mutations de collectivité ont été réalisées. Il s'agit d'un maître nageur de Folkemont et du nouveau directeur adjoint, issu de Fortbac. Mais ce n'est pas tout. Un nouveau directeur est également en poste depuis le début de l'année. Il est issu du milieu de la grande distribution. Je pense pouvoir apporter mon expérience en termes de management sur le centre nautique. Le centre nautique, aujourd'hui, a une quinzaine de salariés, agents diréctoriaux et salariés du cercle nautique. Et je pense justement pouvoir apporter toute mon expérience dans le domaine. La priorité pour nous, c'était la gestion de l'humain et être en mesure de rendre des comptes par rapport à l'argent public qui nous est confié en termes de gestion. Donc voilà, il avait les compétences requises et qu'il soit issu à la limite d'un milieu autre, ça nous intéresse aussi parce qu'il apportait un regard différent. Et pour compléter l'équipe de surveillance des bassins, un CDD, un CDI et un mi-temps ont été signés. L'objectif suivant est de rendre des comptes de manière plus visible sur la gestion du centre, puisque 963 000 euros sont confiés pour la gestion des équipements. Mais bien sûr, avant toute autre chose, il faudra retrouver une stabilité et une bonne ambiance au sein de l'équipe. Comment faire face à la concurrence pour recruter des maîtres nageurs ? Pourquoi choisir d'ouvrir le centre nautique communautaire de Sargumine avec une telle amplitude horaire ? Nathalie Ludman, vice-présidente de la CASC en charge de la gestion des centres nautiques, nous répond. Toujours au sujet du recrutement, on sait qu'il peut y avoir de la concurrence, surtout par exemple avec d'autres plateformes comme Center Parcs. Comment est-ce que ce centre nautique-là se rend attractif ? Oui, c'est vrai et c'est ce qu'on a surtout ressenti lors de nos nombreux entretiens, lorsque nous avons souhaité recruter. C'est que quelque part, la proximité de Center Parcs peut être un peu plus attractive pour les maîtres nageurs, avec une rémunération peut être un peu plus importante, mais le travail n'est pas forcément le même. Il y a beaucoup de turn-overs aussi au niveau des Center Parcs. Nous avons quand même un projet qui est intéressant avec la présence du centre nautique, avec de nombreuses activités, avec les scolaires, avec l'accueil du public, donc on a vraiment une diversité. On essaie vraiment de mettre l'attractivité du centre nautique en avant. Et pour terminer, on sait que ce centre nautique de Sargemin est quand même celui en Moselle qui a le plus d'amplitude horaire, donc 90 heures semaine, c'est un choix politique. Pourquoi ce choix ? C'est un choix politique depuis que le centre nautique existe. C'est vrai que déjà au niveau de la ville, les amplitudes horaires étaient importantes. Le territoire est tout de même vaste. Et c'est vrai que c'est intéressant et on l'a ressenti d'autant plus lors de cette petite période de fermeture que le public vient vraiment à des horaires, en fonction du public, donc à des horaires vraiment très variés. Donc il y a une présence importante de scolaires et également d'associations. Et c'est vrai que pour l'instant, même si c'est un choix politique et un choix qui nous oblige à avoir un nombre de personnel bien défini et qui a également un coût, mais on souhaite le maintenir et on souhaite faire bénéficier le public le plus longtemps possible de ces horaires élargis. Le facteur n'est pas passé et ça fait longtemps que ça dure. Voici deux ans que Sandra Weiss-Gerber ne reçoit pas de courrier. Une situation qui devient problématique pour cette habitante de Diffenbar-les-Putelanges. Reportage de Thomas Drouin. Aller relever son courrier dans sa boîte aux lettres, voilà un geste quotidien anodin. Sauf pour Sandra Weiss-Gerber. Car depuis deux ans, cette habitante de Diffenbar-les-Putelanges effectue le chemin qui sépare son habitation de sa boîte aux lettres en vain. Depuis deux ans, aucun courrier ne lui arrive. Ça a commencé comme ça, j'ai cru qu'il y a un voisin qui vole mon courrier ou quoi. Et j'étais toujours à la gendarmerie ou à la poste, me discuter, qu'est-ce qu'on peut faire parce que je ne reçois plus mon courrier. Malgré ses démarches, la situation n'a pas évolué. Sa vie, elle, s'est par contre particulièrement compliquée. Comment fournir à son assurance des devis de réparation non reçus ? Comment payer des factures quand elles n'arrivent plus ? Un huissier s'est même présenté chez elle en raison d'un pays dont elle ignorait l'existence. Éleveuse de chien, elle n'a pu fournir à ses clients des attestations de puçage. Elle aussi envoyée par courrier. Ils pouvaient croire ou non croire si je raconte. Parce que ce n'est pas évident non plus. Quand il y a une personne qui vient chez moi et me raconte qu'il ne reçoit plus de courrier pendant deux ans, je ne peux pas croire. Parce que ça, c'est une chose tellement bizarre quand on dit non, ça ne peut pas être vrai. Il y a trois semaines, la situation s'est éclaircie. Dans sa boîte aux lettres, elle récupère un paquet de lettres datant des deux derniers mois. Sur celle-ci, une inscription manuscrite, pas aux quatre. Car au numéro 4, un de ses voisins, très rarement présent, porte le même nom de famille. Et sa compagne, dont le nom diffère, s'appelle elle aussi Sandra. L'explication serait là. Le facteur déposerait le courrier dans la mauvaise boîte. Ce qui a le don de l'exaspérer. Si je ne dis rien pendant deux ans, c'est ma faute. Mais quand je vais tous les deux mois là, à la poste, me disputer et discuter avec le chef d'équipe, et ils ne réalisent pas, ils ne font pas attention. Là, franchement, je n'ai aucun mot pour cette affaire-là. Désormais, elle demande à ne plus recevoir son courrier chez elle, mais à aller le chercher à la poste. Un service que la poste souhaite d'ailleurs lui facturer. Afin de faire évoluer la situation, elle compte retourner porter plainte à la gendarmerie et espère une réparation face aux préjudices subis à la suite de ses lettres non distribuées. Je ne sais rien du tout sur ces lettres. Et ça va durer. Peut-être que dans six mois, je vois plus clair qui est venu comme lettre. Et je suis sûre qu'il y en avait certaines lettres que je ne vais jamais savoir s'ils ont existé ou non. – Anna ? – Contactée, la direction de la poste indique que la situation est désormais revenue à la normale. D'après elle, le nom n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres, ce qui serait la cause de non-distribution. Et la distribution aurait repris sans problème une fois celui-ci indiqué. De plus, pour la poste, Sandra Weiss-Gerber aurait pris contact avec leur service il y a seulement un mois. Là aussi, les deux versions ne concordent pas. On passe maintenant à la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Certaines casernes font le choix de se regrouper. Selon vous, combien de kilomètres devraient séparer chaque caserne de pompiers ? Répondez-nous dans les commentaires. – Alors Sandrine, quelle est l'avis de nos internautes ? – Alors Raymond nous a répondu maximum 10 kilomètres. Et René nous a écrit pas de distance en kilomètres, mais en minutes, donc 6 à 10 minutes maximum. Alors j'aimerais poser la question à nos invités qui sont directement concernés et qui auraient sûrement la réponse. Est-ce qu'il y a des distances réglementaires à respecter entre les différentes casernes ? – Alors, il n'y a pas de règles mathématiques bien établies pour l'implantation des casernes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du département, nous avons une population, des risques. Et à partir de là, ce que nous allons faire, c'est un focus sur l'ensemble des risques. Et ensuite, par rapport à cette analyse de risque, faire une couverture. Et c'est un peu l'objet du document structurant qui régit un peu notre fonctionnement, qui est le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, qui fait une photo sur l'ensemble des risques du département et qui pose après des schémas directeurs d'implantation des casernes. Et de choix de véhicules et de formation de personnel. Sachant que l'histoire, aujourd'hui, nous rappelle qu'on avait une caserne dans chaque petite commune, à l'époque de l'ère communale. – Tout à fait. Et dans notre publication, on expliquait justement que ces regroupements de casernes étaient souvent dus à des pénuries de sapeurs-pompiers volontaires. Et Raymond a également réagi à cette affirmation en disant « Pénurie de sapeurs-pompiers volontaires, il faudrait aussi que le SDIS se pose la question de pourquoi ? » Dans « Sapeurs-pompiers volontaires », il y a le mot « volontaire ». Et quelque part, le SDIS dégoûte les volontaires en leur imposant moult formations, alors qu'un pompier d'un centre de première intervention n'a besoin que d'une formation basique et souvent a déjà bien travaillé à l'arrivée du centre de secours. À trop en demander, beaucoup ne remplent pas. Comment vous réagissez à cette intervention, à ce commentaire ? – Le commentaire de Raymond, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Et un peu dur. Il faut savoir aujourd'hui qu'effectivement, le système de sécurité civile repose sur la base essentielle, c'est le volontariat, mais également on a plus de 20% de professionnels dans nos rangs. Aujourd'hui, les missions sont très techniques, demandent beaucoup d'engagement et d'actualité, ils nous le rappellent. Et qu'à partir de là, pour former un pompier volontaire comme un professionnel, il y a une formation initiale qui va donner des compétences en secourisme à l'incendie et sur les interventions diverses pour pouvoir honorer l'ensemble des missions opérationnelles. Donc, effectivement, il y a une formation. Donc, un pompier volontaire aujourd'hui qui rentre chez nous a entre 1 et 3 ans pour faire les formations initiales de base. À partir de là, il y aura les compétences pour sortir sur l'ensemble des engins et ce qui lui permettra, à force d'entretien sur des formations de maintien, des acquis et de perfectionnement, d'entretenir ses compétences et d'honorer l'ensemble des missions. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus rentrer dans notre corporation sans passer par la case formation. – Au final, moi, je trouve ça quand même plus rassurant de savoir qu'un pompier est formé assez régulièrement plutôt qu'une seule fois, au final. – Formé et entretenu. – Voilà, c'est important. – C'est ça. – C'est important aussi. – Et pour les pompiers, évidemment. – Je suis d'accord avec vous. – Et du côté effectif, du côté humain et du côté nombre de casernes, on va dresser l'état des lieux dans le secteur. On va faire le point, c'est le dossier de la semaine. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La saison culturelle se poursuit au pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr Programme complet et achat des places à l'Office du Tourisme à Beach. – L'Atelier Gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, des succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwiches. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'Atelier Gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Pour les vacances, l'aventure, sachez Best, votre centre commercial à Faribers-Villers, du 13 au 16 février. – Je suis agriculteur, fils d'agriculteur. Vous êtes ici sur l'exploitation que j'ai en société avec mes trois autres associés. On produit ici du lait et il y a 150 vaches laitières. Nos exploitations sont assez importantes et on s'est vite posé la question comment participer pour une agriculture plus propre, plus durable. Et on s'est dit qu'en mettant en place le traitement de nos effluents d'élevage par méthanisation, on allait pouvoir nous offrir une perspective d'avenir et continuer à accueillir demain des jeunes sur nos exploitations. Dans la méthanisation, le biogaz, il est produit grâce aux bactéries méthanogènes qui sont dans nos fumiers lisiers. Ces bactéries vont dégrader la matière et produire du biogaz. Ce gaz renouvelable, on va l'épurer pour ne garder que le méthane qui va être injecté dans le réseau de villes et de là, il va servir à chauffer les habitants mais aussi, depuis six mois, à faire rouler des véhicules et des camions. Ce carburant est plus propre, il n'y a quasiment plus de particules fines. Et enfin, sur notre station, il est 30% moins cher que l'essence. Produire du gaz renouvelable à partir de nos déchets, Ça porte une image positive pour nous, agriculteurs et montre la place qu'on veut prendre dans la protection de l'environnement. Forts de ses 70 agences et de ses 6 000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fini la trêve hivernale, après un premier match reporté, le SFC reprend du service. Samedi, les faïenciers se rendent à Épernay, l'occasion d'aller chercher des points. Un match à suivre en direct dès 18h sur Moseille Cristal. Pour vos menuiseries, demandez du conseil, le choix, la pause. Exigez la qualité, le service et l'expérience. Agi Fermeture. Réorganisation fonctionnelle chez les pompiers. Frédéric Delfos, c'est ce que vous m'avez répondu quand je vous ai appelé en vous disant que je voulais que vous veniez sur ce plateau pour parler de fusion des casernes. Pour vous, l'important, ce n'était pas la fusion, c'était la réorganisation fonctionnelle. Concrètement, il vaut mieux avoir moins de casernes ? Absolument pas. Alors, réorganisation fonctionnelle est peut-être un grand mot. Aujourd'hui, le service public, qui est la sécurité civile, cherche à évoluer au niveau du département de la Moselle. On parlerait plutôt d'évolution, c'est-à-dire de changement dans le sens de l'amélioration sur différents points. Effectivement, l'organisationnel, le fonctionnel et aujourd'hui valoriser l'humain. Par rapport à ça, un service qui se veut performant doit évoluer en fonction des contraintes sociales, sociétales. Et aujourd'hui, l'outil mérite d'être amélioré dans le sens où les pompiers volontaires et professionnels d'il y a 20 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les risques ne sont plus les mêmes il y a 20 ans que ceux d'aujourd'hui. Et le terroir évolue également. Et donc, par rapport à ça, il faut adapter l'outil pour rester performant et distribuer les secours de manière efficace. Alors, on va en parler tout au long de cette émission. Mais le premier point qu'on va aborder, ce sont les fusions de casernes. Il y en a quelques-unes. La dernière en date dans le secteur, c'est la fusion des casernes de Oundlin, Iplin et Médecins. Vous allez pouvoir en parler dans un instant. Mais je vous propose d'abord de regarder le reportage qui a été réalisé par Guillaume Dumontail au centre d'intervention de la vallée du Striche-Bar, qui rassemble donc depuis le 1er février les sapeurs-pompiers de Oundlin, Médecins et Iplin. C'est à Oundlin que les sapeurs-pompiers ont décidé d'emménager. Le centre d'intervention est en effet plus grand que ceux qui existaient à Médecins et à Iplin. Les 22 soldats du feu opérationnel, que des volontaires, s'y rendent en fonction de leur disponibilité. La fusion a déjà été faite. Maintenant, il nous reste à faire l'aménagement d'un vestiaire chauffé et d'une pièce de convivialité. En effet, car une partie des vestiaires se trouve dans le garage, où il fait froid, notamment cette saison. Et pour ce qui concerne la pièce de convivialité, les sapeurs-pompiers se rendent dans l'ancien centre d'intervention de Iplin. Les travaux envisagés pour améliorer le quotidien des soldats du feu volontaire ont un coût de 10 000 euros. Les sapeurs-pompiers viennent d'obtenir un VPS tout neuf, un véhicule de premier secours d'une valeur de 90 000 euros. L'acquisition d'un nouveau véhicule pour intervenir sur les secours à personne et sur l'incendie, c'est une forme d'encouragement suite à la fusion des trois centres Iplin, Oundlin, Médecins. La fusion de ces trois centres d'intervention permet de garantir la couverture opérationnelle sur les cinq communes ou annexes autrefois gérées par les trois centres, à savoir Nusvillers-Saint-Nabor, Cadenbron, Iplin, Oundlin et Médecins. Ça nous permet d'intervenir plus facilement sur les cinq communes qu'on a récupérées et d'avoir plus de disponibilité de la journée. Puisque avant, on serait un effectif de 10 au niveau du CI Médecins. La plupart du temps de la journée, on n'avait personne de disponible. Ce qui n'est plus le cas maintenant, vu qu'on a un effectif de 22. Donc c'est plus facile pour partir en intervention. L'an passé, l'ensemble des trois centres a effectué au total 65 interventions. Le centre nouvellement créé, le CI Vallée-du-Strich-Barre, caserne de Oundlin, pense sortir une centaine de fois en intervention en 2019, compte tenu du renforcement des effectifs après la fusion. Alors une fusion, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans ce cas précis, d'après mes infos, il y a d'abord eu un rapprochement entre Oundlin et Iplin. Et Vénie-Fircion, est-ce que c'est le département qui décide au final de fusionner des casernes ? Oui, il y a une réflexion qui est faite, effectivement. Parce qu'avoir plein de casernes dans chaque commune, comme il était courant avant, c'est bien d'avoir plein de casernes. Mais il faut aussi du personnel dedans. Donc quand il y a trop peu de personnel dans des petites casernes, d'où la logique, effectivement. Il y a une réflexion qui est faite au niveau du SDIS et d'essayer de regrouper certaines casernes avec l'accord, évidemment, de chaque chef de centre et de chaque commune. – Jean-Claude Feld, pour vous, parce que vous, vous dirigez la caserne de Oundlin, vous êtes maintenant à la tête du centre de la vallée du Striche-Barre. Est-ce que, pour vous, c'était une évidence de fusionner ? – Tout à fait, c'est une évidence. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. C'est quelque chose qu'on a travaillé déjà depuis plus de deux ans. Au départ, c'était avec le CIPLIN. Pourquoi ? Parce que le CIPLIN fait partie de la même compagnie que nous. Et on se voyait fréquemment. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Donc on a décidé de faire cette démarche. Et en 2017, on avait fait des réunions pour voir si tout le personnel adhère à ce procédé. Et donc, c'était un oui général. Et finalement, le médecin s'est greffé là-dessus. Ça, c'est un besoin opérationnel. Effectivement, Oundlin se trouve entre les deux communes. Le chef de centre de médecin, Alain Klein, éprouvait le même besoin aussi de se rapprocher. Parce que les trois chefs de centre, on voyait clairement que les effectifs, au fil des années, chutaient. Et donc, pour nous, c'était une évidence de le faire. Donc on s'est rapprochés après du service départemental pour mettre ça en route. Et voilà, donc on y est maintenant. – Quels sont les avantages ? Est-ce que c'est uniquement par rapport aux effectifs ? – Il n'y a pas que les effectifs. Bon, on a récupéré un véhicule neuf. Il y a des moyens qui sont mis en place. Le fait de se regrouper, effectivement, ça garantit au service départemental d'avoir du personnel plus disponible. Et donc, de ce fait, ils sont plus à même d'investir là-dedans. C'est quand même une garantie. Et donc, on a du matériel de qualité maintenant. Et un effectif qui permet, effectivement, de bien couvrir le service. – Est-ce que ça a radicalement changé les choses au quotidien, en termes d'ambiance, en termes de départ en intervention ? – En termes de départ en intervention, effectivement, on arrive quand même à couvrir beaucoup mieux qu'avant. En termes d'ambiance, l'ambiance a toujours été là. On découvre, effectivement, les collègues de médecins avec qui on ne travaillait pas trop auparavant. Mais je dirais que ça se passe très bien pour l'instant. – Alors, on va voir aussi comment s'organisent les pompiers, les casernes de pompiers en zone rurale. Là aussi, vous allez pouvoir commenter. On va d'abord regarder le reportage. On est allé à la rencontre des sapeurs-pompiers du centre d'intervention du secteur de Volminster. Les 30 sapeurs-pompiers qui y travaillent sont essentiellement des volontaires. Un quotidien pas toujours évident pour ces sapeurs-pompiers qui doivent évidemment jongler entre leur vie de famille, leur métier et leur engagement au sein du centre. C'est un reportage de Laurie Couteau. – Pascal est l'un des deux sapeurs-pompiers volontaires présents ce matin. Depuis 8h, il est de garde. La matinée a été très calme. Pendant ce temps, son collègue, sapeur-pompier à la retraite, effectue quelques vérifications sur les différents équipements dont dispose le centre. Il sera le seul présent durant toute la journée jusqu'à 17h. Au centre d'intervention de Volminster, 2 à 3 personnes sont de garde en journée et d'autres sapeurs-pompiers sont mobilisables à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, le centre de Volminster compte 30 pompiers volontaires et cherche toujours de nouvelles recrues. – Alors, le secteur de Volminster est un secteur entièrement rural, entièrement à l'est du département de la Moselle. Le recrutement, on y arrive tant bien que mal. Le gros vivier de recrutement au jour d'aujourd'hui sont les JSP, puisque nous disposons d'une section de JSP. C'est des jeunes qui sont encadrés pendant 4 ans, qui suivent un certain cursus et au terme de ces 4 ans, sont recrutés dans les centres en tant que sapeurs-pompiers volontaires. – Le centre d'intervention de Volminster collabore avec 5 centres annexes afin d'assurer une réponse de proximité. La caserne de Volminster dispose d'un logiciel où les volontaires des différents centres peuvent définir leur disponibilité. Il permet de voir en temps réel les sapeurs-pompiers disponibles pour une intervention. – Nous avons 5 centres d'intervention qui nous sont directement rattachés. C'est des petites casernes comme Choyenne, Valchebronne, Rimelain-Herschin et Hautuillère. Des casernes où on a un effectif de sapeurs-pompiers volontaires qui disposent d'un moyen d'intervention. Et ce moyen d'intervention nous sert à apporter une réponse de proximité, que ce soit sur le premier secours à personne ou sur les incendies. Au total, le centre de Volminster et les 5 centres annexes comptent près de 80 sapeurs-pompiers volontaires, des effectifs qui semblent constants depuis plusieurs années. – Frédéric Delfos, dans ce cas précis, est-ce que c'est rationnel de conserver les 5 centres annexes ? – Alors, ce qu'il faut comprendre dans les politiques de regroupement qui peuvent être menées, c'est qu'aujourd'hui, on cherche vraiment à conserver la ressource. On fait face à une pénurie dans certaines parties du territoire en termes de recrutement et de pérennisation du volontariat. Donc on connaît l'adage, l'union fait la force. Ce qui nous importe, nous, c'est d'avoir vraiment une réponse de proximité et pouvoir sortir les secours, quelle que soit la période de la journée, sachant que l'enjeu aujourd'hui, c'est de sortir les engins en journée. Deux tiers des interventions se passent en journée. 80% des interventions sont du secours à personne. Donc les antennes de proximité ont tout leur intérêt dans le dispositif. Dès lors qu'on peut sortir un véhicule avec deux personnes, sous couvert qu'elles aient les compétences, qu'elles soient formées. Et à partir de là, réduire et aider l'intervention pour prendre en charge une détresse. Donc à partir de là, il faut un maillage constant et équitable sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, en Moselle, nous avons 230 centres de secours, 230 unités territoriales, 4400 pompiers volontaires et plus de 600 professionnels qui maillent le territoire de la Moselle. Mais alors justement, au niveau des effectifs, est-ce qu'il y a le feu chez les pompiers ? Est-ce que les effectifs sont suffisants ? Et notamment là, sur le territoire Sargomin Beach, est-ce que les besoins sont couverts ou est-ce que vous êtes en galère de recrutement ? Alors à ce jour, sur la compagnie de Sargomin Beach, vous avez 43 unités opérationnelles, 800 pompiers volontaires et une quarantaine de professionnels qui maillent l'ensemble du territoire. Alors, le territoire n'est pas épargné par les difficultés en termes de recrutement de pompiers volontaires. Donc c'est un peu, je profite de l'occasion pour lancer un appel au recrutement. Nous sommes missionnés d'une mission de service public. Être pompier volontaire aujourd'hui, c'est un engagement citoyen et je pense que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et à ce titre, on lance un appel au recrutement. Donc on peut rentrer chez les pompiers volontaires à partir de 16 ans, jusqu'à l'âge de 55 ans, hommes, femmes. On a une véritable ambition sur la féminisation de notre structure. Et à partir de là, chaque personne peut se rendre disponible de par ses compétences, la disponibilité qu'elle peut donner envers une structure opérationnelle pour pouvoir rentrer dans un circuit opérationnel et pouvoir sortir une intervention et dès lors, mailler le territoire via la disponibilité. Mais est-ce qu'on manque surtout de sapeurs-pompiers volontaires ou de professionnels aussi ? Alors, aujourd'hui, si on reprend la compagnie de Sargumin Beach, on dit souvent que le volontariat, c'est la structure de la sécurité civile. C'est vrai que quand on va dans les territoires ruraux, le volontariat, c'est la réponse par excellence en matière de sécurité civile. Aujourd'hui, quand vous allez dans les territoires ruraux, notamment du côté du pays de Beach, toutes les structures sont indominantes volontaires. Donc il faut qu'on puisse sortir en intervention jour et nuit, avoir un minimum de disponibilité, un bruit de fond opérationnel qui nous permette d'honorer l'ensemble des missions. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, il n'y a pas le feu sur le territoire, loin de là, parce qu'on a quand même un solde positif en termes de recrutement de pompiers sur la compagnie. Néanmoins, l'enjeu de demain sera de pérenniser les engagements, de faire en sorte que les gens évoluent dans la pyramide de commandement pour pouvoir prendre des postes à responsabilité et sortir les véhicules, quelle que soit la période de la journée. – Alors, un sapeur-pompier volontaire ou un sapeur-pompier professionnel, est-ce que c'est la même chose ? Je vous propose d'écouter le témoignage de Michel Eslinger. Il était le premier chef de groupe à intervenir sur l'incendie qui a eu lieu à Roulin mardi avant l'aube. – Il y a des professionnels et des volontaires, je ne pourrais pas dire la part des choses, mais ce que je peux dire par contre, c'est à peu près à part égale. À savoir que, que ce soit des professionnels ou des volontaires, ce sont des pompiers à part entière, chacun a le même travail effectué, chacun a fait son travail, il n'y a pas de distinction. – Et puis concernant les volontaires, il y a aussi les volontaires qui deviennent pros. Évelyne Firtion, vous, vous avez fait partie des jurys, en l'occurrence pour les sergents et pour les caporaux. – Tout à fait, j'ai eu cet honneur. Effectivement, on m'a demandé de participer au jury. D'ailleurs, le commandant faisait partie aussi pour les caporaux. Alors, effectivement, il y a plusieurs épreuves pour ceux qui veulent devenir volontaires. Et il y a les écrits, si on est admissible aux écrits. Ensuite, il y a les épreuves sportives et puis après, bien sûr, les oraux. Et je dois quand même reconnaître que le niveau sportif est extrêmement important et très, très difficile. Donc, comme c'est un concours, tout le monde n'a pas été reçu. Et sur un peu plus de 2200 candidats, il y avait 500 postes qui étaient ouverts. Et donc, sur plusieurs départements qui ont participé, qui ont envoyé des candidats. Il faut savoir que l'organisation de ce concours qui a eu lieu en 2018, normalement, devrait avoir lieu tous les trois ans. Mais faute de candidats, ça faisait cinq ans qu'il n'y avait plus de candidats. Donc, depuis 2013. Et c'est un coût aussi. La Moselle a été organisatrice. Ça représente quand même 450 000 euros. Mais avec la participation des autres départements qui ont envoyé aussi leurs candidats. Les pompiers, ça expliquerait peut-être aussi certaines crises de vocation. Est-ce qu'on leur en demande trop et qu'on leur en donne pas assez ? On leur en demande beaucoup. Mais comme ça a été évoqué avant, c'est une question aussi de sécurité pour eux-mêmes, pour leurs personnes. À partir du moment où on intervient sur des lieux où il y a un grand danger, effectivement, il faut avoir certaines capacités. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est normal que le concours soit effectivement d'un niveau assez haut. Après, la deuxième question, c'était quoi ? Est-ce qu'on leur en donne assez ? Ah ben ça, il faudrait demander aux pompiers J'en peux pas. Comment ça se passe ? Ils s'estiment lotis comment, les pompiers, chez vous ? Bon, est-ce qu'on parle financièrement ou quoi ? Bon, financièrement, on n'est pas rentré chez les pompiers pour gagner de l'argent. On a notre métier à côté. Je dirais qu'en premier lieu, c'est une vocation. Donc, on est rentré là-dedans parce qu'on avait envie d'y aller. Et je trouve même que l'aspect financier est apparu avec la départementalisation. Et je pense que ça a même un peu faussé certaines choses. Mais bon, le pompier... C'est un peu moins pour avoir des vrais volontaires qui soient complètement motivés, c'est ça ? Ça va être difficile de revenir en arrière. Je ne suis pas sûre que vos jeunes vont beaucoup aimer ce que vous venez de dire. Non, non, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pompiers volontaires, vous rentrez, vous souscrivez un engagement. Donc, la personne se rapproche des structures opérationnelles qui sont en proximité de son habitation. Et à partir de là, l'engagement, le service s'engage à former le personnel, à l'habiller, à faire en sorte qu'il développe les compétences techniques, opérationnelles, même physiques. On a les ressources aujourd'hui pour former les gens physiquement et qu'ils aient une aptitude physique pour honorer les missions opérationnelles. Et effectivement, un pompier volontaire a, en retour de sa disponibilité d'un investissement qui donne au prorata du service, une indemnité. Un OCACA, c'est un salaire. C'est une indemnité, c'est une compensation. Et effectivement, la vocation principale d'un pompier volontaire, c'est l'engagement citoyen, c'est le service à la personne, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'aujourd'hui, une personne qui a envie de donner de son temps, qui a envie d'aider les autres, qui a envie de rentrer dans une mission de service public, peut le faire par un engagement de pompier volontaire. Qui peut remettre en cause, ou que le service peut remettre en cause tous les 5 ans, quand il y a le renouvellement d'engagement. – Susciter des vocations, commencer la formation, il en était question dans le reportage tourné à Volminster, ça peut commencer très jeune, avec les JSP déjà. – Avec les JSP. Donc, on peut rentrer, les jeunes peuvent rentrer dans les sections de jeunes savoir-pompier, donc en l'occurrence, sur la compagnie de Sargoumine, vous avez 11 sections qui sont identifiées sur des unités opérationnelles disséminées sur le territoire. Vous pouvez rentrer à l'âge de 12 ans, vous avez un cursus de formation qui dure 4 ans. Dans la dernière année, vous pouvez faire le brevet des cadets, qui vous permet d'avoir un diplôme et de faire le petit pont pour entrer dans la vie de pompier volontaire. – Devenir volontaire et pourquoi pas devenir pro par là-dessus, c'est une passerelle possible aussi. Alors, quand on voit le manque d'effectifs, vous le disiez déjà à demi-mot tout à l'heure, Yves-Line Fersion, vous, vous êtes en charge de la féminisation du corps des pompiers au niveau du département. Est-ce que la solution, elle pourrait venir des femmes ? – On espère effectivement recruter quand même une certaine partie, effectivement, ça pourrait aider. Et alors, pour essayer de prendre vraiment le problème à la base, effectivement, on parle des GSP, mais il y a aussi une volonté au niveau des classes de cadets de la sécurité civile qui permettrait aussi aux plus jeunes, c'est aussi à 12 ans, avec une formation de 30 heures qui pourrait susciter effectivement des vocations. Donc, ce serait fidéliser et puis développer le volontariat, pourquoi pas ? Alors, effectivement, chez les jeunes, il y a moins cette différence homme-femme, donc on peut espérer qu'il y ait une parité, pourquoi pas, ou peut-être plus. On peut espérer effectivement que ça développe à ce niveau-là le bénévolat. – Et en tout cas, ça pourrait être une solution. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes d'effectifs chez les pompiers. J'ai l'impression que, allez, quasiment la moitié des petits garçons, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils répondent pompiers et puis qu'on ne les retrouve pas après. Et puis, en parallèle, on voit qu'il y a aussi l'armée qui recrute régulièrement, mais alors là, on voit des super campagnes nationales, des spots télé, etc. L'armée de l'air recrute, la marine recrute, l'armée de terre recrute. On ne voit pas ça chez les pompiers, c'est rarissime qu'il y ait des vraies campagnes de recrutement chez les pompiers. – Oui, ce n'est pas à un grand niveau. – Est-ce que c'est parce que, justement, ce n'est pas au niveau national, est-ce que c'est parce que c'est à l'échelle départementale ? – Oui, je pense, mais c'est vrai que, dès qu'il y a une manifestation, il y a toujours un stand de recrutement pour les pompiers, il y a toujours des équipes qui sont déjà venues. Il faut déjà se déplacer, oui. – Alors, vous avez de la communication, qu'elle soit départementale, effectivement, lors de manifestations. Vous avez de l'affichage qui est fait relativement régulièrement. Nous avons maintenant, depuis peu, au service de la Moselle, un service communication. Vous avez des référents volontaires en termes de promotion du volontariat et à un niveau, je dirais, national. Vous avez la Fédération nationale des pompiers de France qui fait de l'affichage et qui fait des campagnes d'information pour recruter et faire connaître la profession. Parce que c'est vrai que nous sommes une profession, je dirais, aimée, mais très mal connue. Donc, charge à nous et les managers de proximité que sont les chefs de centre d'être les premiers ambassadeurs, le personnel aussi, qui peut être premier ambassadeur de recrutement et de faire connaître la corporation. Dans les statistiques, 60% des pompiers volontaires sont issus d'un réseau d'amis ou de famille. Il faut le savoir. – Alors justement, Jean-Claude Feld, pour des jeunes qui peut-être hésiteraient, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver à devenir pompiers ? – Déjà, ils vont s'engager dans une communauté où il y a une bonne ambiance. Ils vont pouvoir faire des choses qui, à mon avis, peuvent intéresser les jeunes. Il y a des activités de travail avec le matériel qu'on a, le lot de sauvetage, ces choses-là. à aller secourir des animaux. C'est des choses qui, vous l'avez dit, les jeunes ont tous envie de faire pompier. Et c'est cette image-là qui les attire, en fait. Et nous, on est là pour les accueillir. Et on va faire tout notre possible pour les accompagner, pour entrer dans ce métier. – Frédéric Delphase, vous le voyez comment, l'avenir des pompiers à l'échelle du secteur Sargamin Beach ? – D'un très bon oeil. D'un très bon oeil. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a un solde positif en termes de recrutement. Donc, depuis deux années, nous avons évolué dans les effectifs de pompiers volontaires. Les gens se forment. C'est important. On n'est pas de cassure dans la pyramide de commandement. Il y aura quelques points de vigilance néanmoins, mais nous y travaillons. Et le projet de regroupement de médecins ou de l'un, il plaint, en est la preuve. C'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir des regroupements parce que certaines structures sont en difficulté en termes d'effectifs, en termes de motivation. quand il n'y a pas de terroir opérationnel assez conséquent, les gens peuvent arriver à se démotiver. Donc, la communication-là, toutes ces démarches sont concertées, ne sont pas imposées par le service et par la gouvernance. Elles sont travaillées avec les personnels, avec les édiles concernés. Et à partir de là, nous sommes en capacité de proposer une réorganisation. Donc, on pourrait parler de réorganisation qui sera soumise au conseil d'administration à sortie d'une délibération. pour qu'on puisse pérenniser les structures et faire en sorte qu'on arrive toujours à distribuer les secours de manière efficace et la plus rapide possible avec les compétences qui sont nécessaires. – Et vous, Evelyne Firtion, à l'échelle du département, vous voyez comment l'avenir des pompiers au Féminin ? – Au Féminin, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, avec les dispositifs qui ont été pris, alors au niveau national, il avait été demandé qu'il y ait une classe de cadets qui soit demandée dans chaque département. Une seule classe par département. Nous, déjà en Moselle, on en a 30. Il y en a d'autres qui sont en prévision pour la rentrée prochaine. Donc, forcément, en multipliant ce type de classe, ça ne peut que développer. Bien sûr, tout le monde ne restera pas sapeur-pompier, mais on peut quand même espérer qu'on en garde quelques-uns. Donc, je le vois très positif, effectivement, avec plein de filles. – Ok, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. – Merci. – Très bonne journée à tous. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501